bienvenue à tous dans cette vidéo je vais vous présenter la perceuse d'établis energy drill 16 LBE perceuse d'établis 550 watts mandrin en taux serrant de 16 mm 16 vitesses de 180 à 2770 tours par minute taff de 290 par 290 et taux de 100 mm donc voici le protège mandrin ensuite on a l'étau ensuite alors le kit peugeot outillage avec le masque ffp2 les lunettes de protection et les bouchons d'oreilles la semelle la base de la machine de la perceuse d'établis le plateau avec ses deux rallonges que je vous montrerai plus tard le mandrin auto serrant de 16 mm avec le cône morse très pratique on le verra plus tard aussi donc là on a la manivelle je vous montrerai les trois poignées là on a la pignonnerie avec le système de crémaillère avec la manivelle pour monter et descendre le plateau la colonne avec la crémaillère et la bague de serrage qu'il faudra enlever tout à l'heure au montage et là on a la tête de la bête alors pour résumer on a le kit de sécurité peugeot avec le masque ffp2 les lunettes et les bouchons d'oreilles la protection du mandrin les taux qui se fixent sur le plateau la semelle la boulonnerie avec les clés fournies avec la machine pour le montage ensuite on a le plateau avec ses deux rallonges la colonne avec le système de crémaillère et la fameuse bague qu'il faudra retirer au montage tout à l'heure là on a les manivelles la pignonnerie avec le système de crémaillère la manivelle pour monter et pour serrer le système le mandrin auto serrant avec le cône morse très pratique on en reparlera plus tard aussi les trois manivelles et la fameuse tête de la bête on se retrouve pour le montage donc là je passe à la fixation de la colonne donc on met les quatre boulons on serre bien on bloque bien pour pas que ça bouge on va hésiter à serrer assez fort parce que la machine a fait quand même son poids ensuite on va dévisser la petite vis qui est là afin de pouvoir retirer la bague pour pouvoir insérer la pignonnerie avec la crémaillère donc on est obligé d'enlever cette bague qu'on remettra ensuite après alors là la baguette où il y a la crémaillère on peut la mettre ou à droite ou à gauche selon si on est droitier ou si on est gaucher moi je vais la mettre à droite donc ensuite on prend la pignonnerie et on va insérer la crémaillère dans la pignonnerie et monter le tout ensemble sinon on pourra pas la passer donc on y emboîte dedans et là je vais remettre la bague afin de fixer la crémaillère correctement donc on y accueille bien on y appuie bien une fois que c'est tout bien en place on va pouvoir remettre la fameuse bague donc il suffit de la refaire coulisser d'appuyer on met bien en appui que ça tienne bien et on re bloque le tout ensuite on va prendre le plateau et en fait derrière il suffit juste de l'emboîter alors là on a deux rallonges qui se déplient de chaque côté je vous en reparlerai plus tard parce que ça allonge du coup la capacité du plateau et là il suffit juste de l'emboîter donc voilà on l'emboîte on a un petit système de serrage en dessous et là donc on peut l'ouvrir et on gagne en largeur voilà on a donc la manivelle sur le côté de blocage pour que ça ne bouge plus du tout et on a la manivelle de l'autre côté pour monter et descendre avec le système de crémaillère là j'installe la tête donc par contre il faut la centrer à l'oeil parce qu'on n'a pas de cran spécial pour la centrer donc on la cale à l'oeil on se met bien droit par rapport à la semelle pour que le poids soit bien réparti correctement et que la perceuse ne bouge pas et voilà je vais ensuite monter les équipements de sécurité on va commencer par les poignets donc on peut les mettre soit à gauche soit à droite étant donné que je suis droitier je vais les monter à droite voilà en accélération impeccable je passe au mandrin avec le code morse alors super simple à monter on met dedans on appuie un petit coup on monte dessus un petit coup et les monter ça se monte très facilement et ça se démonte aussi puisqu'on peut adapter du coup d'autres outils c'est l'avantage du code morse et là je vais monter la protection du mandrin donc il ya un tout petit vis sur le côté à défaire on emboîte on resserre terminé donc ça faut faire attention ça protège le mandrin mais ça protège pas l'outil donc ne pas oublier les epi le casque les lunettes de protection la fixation de l'étau alors impeccable un système de fixation et des boulons qui coulissent sur le plateau donc on a plusieurs positions il est réglable vraiment multiples positions donc on peut vraiment une maniabilité qui est quand même génial on peut vraiment l'avancer le reculer c'est vraiment vraiment un maniable donc là on va passer à la partie courroie donc pour ouvrir le capot on a cette petite vis qu'il faut dévisser avec l'aide de la clé qui est fournie avec la machine donc il suffit de tourner et d'ouvrir le capot alors ensuite on a plusieurs poulies on a trois poulies donc on a deux courroies et il suffit de déplacer les courroies pour changer de vitesse donc je vous ai mis le tableau donc voilà selon selon comment on va disposer les courroies on va pouvoir choisir la vitesse dont on a besoin ici on a un capteur de sécurité c'est à dire qu'avec le petit curseur que je vous montre si jamais ça ne clique pas si le capot est ouvert la machine ne se mettra pas en route vous pouvez faire ce que vous voulez ça démarre pas c'est une sécurité pour éviter de se blesser ensuite là on a le bouton coup de poing donc là on met en route coup de poing la machine s'arrête on met en route donc là on a les la vitesse du tour par minute et là on a la profondeur de perçage donc on a un affichage digital qui est relativement pratique puisque là on peut on peut savoir à quelle profondeur on perce et on a un bouton pour remettre à zéro et coup de poing la machine s'arrête et on peut réteindre avec le petit bouton ensuite on a la baguette de réglage ici aussi pour la profondeur donc en inch et puis en millimètres donc voilà suffit de bloquer et ça bloque on a aussi un laser donc qu'on peut régler il ya deux têtes donc suffit de tourner des petites molettes de réglage pour procéder au réglage du laser qui peut être pratique alors il y y en a qui l'aiment il y en a qui n'aiment pas il y en a qui l'utilisent il y en a qui l'utilisent pas alors là voilà c'est les deux petites molettes que je vous parlais tout à l'heure au niveau du réglage du laser bon c'est la première machine que j'ai avec un laser donc je testerai dans mes vidéos vous verrez je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure donc là je vais passer à une phase de test de berçage donc je laisse la vidéo en mode normal je la mets pas en accéléré pour vous puissiez vraiment voir la vitesse de perçage sans accélération je vais juste mettre un petit peu d'huile de coupe sur la partie métallique que je vais percer et ensuite je vous laisse vous laisse regarder le perçage en vitesse normale donc les consommables c'est une mèche peugeot outillage que j'ai mis donc voilà le coffret que j'ai utilisé coffret peugeot mèche bois métal et là je vais faire un test avec une mèche à bois dans un morceau de hêtre ça c'est du hêtre et je vous laisse admirer les jolis petits copeaux ça se passe impeccable comme dans du beurre voilà donc je n'ai pas mesurer l'épaisseur du bois mais je vous laisse regarder qu'il est quand même une belle épaisseur bien sec donc voilà écoutez si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à laisser un commentaire et puis à partager à très bientôt dans une nouvelle vidéo N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite flash pour les notifications afin d'être averti des prochaines sorties des vidéos et puis je vous dis à très bientôt Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501